Bah alors, bande de petits foufous, on est déjà à 8000 ? 8000 jeunes artisans ? Bon, jeunes ou moins jeunes, je pense qu'on se comprend. Je vous fais une petite introduction un peu hors sujet pour vous parler de la Loctite, de chez Ankle. Alors, si vous me suivez, vous savez très bien que j'ai dit que je ne vous ferai jamais de vidéo pour vous faire gagner quelque chose. Parce que si vous êtes un ou une à gagner, et qu'on est 10 000 ou 100 000 à regarder la vidéo, eh bien la vidéo restera inintéressante pour 99% des spectateurs, parce qu'il n'y en a qu'un qui gagne. Alors là, pour le coup, j'ai trouvé une combine assez sympa. Vous allez sur ce site-là. Donc tu vois, le site, c'est ça. Ou bien tu peux mettre sur pause, scanner le code QR, ça t'enverra sur le site. Et je mettrai aussi un lien dans la description. Alors, pour tous les professionnels, si jamais vous voulez jouer, il suffit de faire 55 points. Bah, je pense que c'est un clin d'œil au Loctite 55. C'est un jeu, en fait, de plateforme, où tu sautes avec un petit bonhomme de plateforme en plateforme. Ça va vite, hein. Je vous mets au challenge. Moi, j'ai joué, regardez. J'ai fait 243 points. Donc, j'ai joué. Je l'ai testé. Je me suis inscrit rapidement, ça m'a pris genre 10 secondes. J'ai joué, et quoi, peut-être une semaine et demie ou deux semaines plus tard, j'ai eu dans ma boîte de lettres, en une enveloppe protégée, super cool, un petit échantillon et un petit sticker, voilà. Ça m'a coûté que dalle. Voilà, j'ai juste joué à un petit jeu. Donc, ça, je vous invite à le faire. Donc, l'offre est valable pour les professionnels. Et je pense que... Attends, que je ne dise pas n'importe quoi. Donc, pour tous, tirage, un outil d'une valeur de 700 balles, tirage au sort mensuel. Et pour tout installateur professionnel, donc un échantillon gratuit si vous faites plus de 55 points, dans la limite des stocks disponibles, ce qui est évident. En tout cas, moi, je l'ai fait. Ça a marché. Voilà, ils m'envoyaient ça gratuitement par la poste. Alors, faites de même. Pourquoi je vous dis ça maintenant ? Parce que dimanche prochain, je vous sortirai une méga vidéo sur un tuto, une grosse vidéo sur un tuto complet sur comment utiliser le Doctit comme un pro pour faire vos installations sans fuite. C'est ce qu'on cherche tous. Si jamais vous êtes particulier et que malheureusement, vous n'avez pas droit à l'échantillon gratuit, écoutez, ce n'est pas bien grave. Ça coûte entre 10 et 15 balles. Vous allez en acheter un si vous voulez faire des petits travaux de plomberie à la maison. Et alors, comme ça, vous pourrez en même temps vous entraîner avec mon tuto. Si ça vous intéresse, mais rien ne vous oblige à le faire, d'accord ? Allez, je lance la vidéo. Et quoi qu'il arrive, semaine prochaine, on est sur ça. Allez, c'est parti ! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des Jeunes Artisans. Aujourd'hui, je vous fais une toute petite vidéo pour vous montrer le changement d'un thermostat vaillant, filaire. Donc on est sur du filaire, câble bus. Une ancienne génération avec les tout nouveaux VRT 380 qui vient de sortir. Alors, par souci de transparence envers ceux qui regardent la vidéo, je tiens à préciser que ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Je l'ai acheté de mes sous, c'est un chantier à moi. Donc voilà, je vous montre ça de bon cœur, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. D'accord ? Voilà, ça je tenais à le préciser. Alors, à quoi ressemble le Novo ? Tu vois, je te montre les références comme ça, tu ne me les demandes pas en commentaire. Hop, voilà. Le Senso Home VRT 380. Alors, de ce que j'ai entendu chez mon fournisseur, il ne se fait qu'en noir, pour l'instant en tout cas. Donc tu vois, dans la boîte, tac. Hop, tu as à mon avis les manuels. Et le thermostat qui est là, tu vois. Le thermostat qui est là. La petite console pour fixer sur le mur. Ça, on n'en a plus besoin. Donc voilà, le thermostat, il se présente comme ça. En même temps, tu vois la cam. Hello ! Tu vois, je trouve qu'il est... Ça fait vraiment tout de suite plus moderne. Ici, il faut savoir qu'on est sur une ancienne chaudière. Donc on est sur une Vaillant Ecotech Pro VCW 286 qui date d'à mon avis 10 ans au minimum, tu vois. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant pour vous. Si vous avez une ancienne chaudière, alors moi je ne sais pas si ça marche sur une autre marque. Enfin, mettez Vaillant sur Vaillant, j'ai envie de dire, tu vois. Si vous avez de la Vaillant et que vous voulez juste donner un... Voilà, une touche de nouveauté un peu avec un... Parce que tu sais, ça, pour le régler, tu as trois boutons. Moi, je trouve qu'il n'est pas du tout intuitif. Pour moi, c'est le plus grand échec, ce truc. Autant l'autre avant avec la molette au milieu et les deux boutons, il est nickel. Autant celui-là, c'est de la merde. Alors bon, il n'y avait que ça à l'époque, donc c'est bien. Mais je trouve que Vaillant, ils ont assez mal fait ça. Alors, les prérequis pour avoir ça, étant donné que c'est un filaire, il vous faut un câble bus. Un câble bus, c'est quoi ? C'est comme vous le voyez ici, sur la cam, un câble bus, c'est un câble avec deux fils, tu vois. Alors, ça peut être un bleu, enfin, ça peut être tout ce que vous voulez du moment qu'il y a deux fils. C'est pour ça que tu as sûrement des pros qui vont se foutre de ma gueule en disant, « Ah, tu fais un tuto pour changer un truc à deux fils. » Eh oui, mais tout le monde n'est pas pro, tu vois. Tout le monde n'a pas le courage de se lancer là-dedans. Mais vous allez voir que c'est vraiment hyper facile. Alors, bon, avant de faire d'autres manipulations, je vais aller couper la chaudière, comme ça j'enlève le courant là-dessus. Enfin, le courant, la faible tension, ça reste un courant. Et j'enlève tout ça, tu vois, j'enlève la carcasse. Et on va mettre le nouveau thermostat. Et on va voir ce que ça donne, on va voir si on peut le régler. Et pour moi, c'est une première, si ça se trouve, c'est un échec. Si c'est un échec, je mettrai la vidéo en ligne et je vous préciserai pourquoi c'est un échec et pourquoi ça ne va pas. Et si c'est un échec, comme ça, vous ne faites pas la même erreur que moi. Moi, je vais le garder dans mon stock et je finirai quand même par l'installer sur un chantier. Donc, ce n'est pas bien grave. Allez, c'est parti. Voilà, entre-temps, j'ai coupé l'électricité à la chaudière. Donc là, il n'y a vraiment plus rien. Tu vois, ça, c'est un câble bus. On est sur du 0,75. C'est vraiment un câble pour transporter de l'information. C'est nickel, ça marche parfait. Tu vois, c'est quand le fil, il est un peu... Tu vois, ce n'est pas comme un fil Internet. Regarde, tu vois. Voilà, comme ça, tu as une idée de ce que c'est un câble bus si toi, tu dois tirer une ligne pour un thermostat. Donc ça, c'est cadeau. Comme je dis, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Pourquoi je dis ça ? Alors, pour être tout à fait transparent avec vous, j'ai contacté la marque Enkel, donc ceux qui font le Loctit, tu sais, pour faire une demande de partenariat, enfin, de partenariat pour une vidéo sponsorisée, pour une présentation de leurs produits. Parce que, tu sais, c'est un produit que j'adore. J'en ai tout le temps sur moi, j'utilise tout le temps. Et je me suis dit, tiens, si je peux en plus faire un tuto pour vous aider et moi, me faire deux, trois ronds pour rentabiliser un peu tout ce que j'ai investi dans ma chaîne, pourquoi pas, sachant qu'on est parfaitement sur un produit qui a fait ses preuves pour moi et que je me sens totalement à l'aise de vous présenter. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va voir ce que ça donne. Moi, je les ai eus entre-temps, je les ai eus en ligne. On a un peu discuté, on a fait une vidéo conférence là. Et voilà, j'ai donné mes conditions, ils m'ont donné les leurs. On va voir si on arrive à trouver un commun accord. Et puis, si jamais, vous aurez une vidéo sympa sur un tuto sur le Loctit. Voilà, comme ça, vous savez. Et tu vois, j'ai promis de te faire savoir quand je ferai une vidéo de ce genre. Non, d'être totalement transparent avec toi, même si je ne sens pas du tout le besoin de me justifier ou quoi. Ce n'est pas ça. C'est juste que moi, j'ai toujours détesté qu'on me balance à la figure des placements de produits. Tu sais, tu ne sais même pas d'où ça vient. Tu ne sais même pas pourquoi le gars fait ça. Des fois, c'est des trucs un peu cachés. Je n'ai jamais été vraiment fan de ça. Alors, je n'ai rien contre personne, attention. Ce n'est pas une critique ad nominam, ad personam envers qui que ce soit. C'est vraiment mon ressenti et ce que je veux éviter de faire. Bon, on ne va pas commencer à faire la morale à tout le monde. Ce que je fais, parce qu'on est quand même sur la vidéo du thermostat, tu vois, je place la petite console métallique là, sur laquelle je vais connecter mon câble bus avec ce truc qui est fourni. Je le connecte, je le clipse là-dedans, comme ça. Et je vais juste venir clipser mon thermostat. J'allume la chaudière et techniquement, le thermostat, il est fonctionnel en théorie. Mais bon, comme on est sur une ancienne chaudière, moi, je ne sais pas. Il peut arriver tout et n'importe quoi. Donc, voilà, je ne me prononce pas pour l'instant avant de voir les choses. Alors, il faut connecter ce petit truc là qui est fourni. Tu vois, il est fourni par Vaillant. Alors, comment ça se connecte, ça ? Alors, je vais quand même regarder le manuel. Le manuel, le manuel. Tu sais, moi, je n'ai tendance à jamais regarder le manuel, à toujours en faire qu'à ma tête. Et puis, il m'arrive de chipoter pour rien, tu vois. Alors là, c'est clairement expliqué. Voilà. Tu vois, avec les deux petits trucs ici vers le haut. Et alors, comme c'est un raccord à compression, tu mets ton fil, tu viens juste pousser le truc blanc ici, tu vois. Voilà. Et tu le laisses. Et là, c'est connecté. Rebalote. Voilà. Nickel. Ça pourrait rentrer un peu plus. Voilà. Donc, ça, c'est connecté. La terre, évidemment, on n'en a pas besoin. On est sur un appareil de classe 3. Là, vous devez déjà savoir ce que c'est. Je te montre. Ça vient se mettre comme ça. Tac, tac, tu vois. Et les deux petits trucs en métal ici viennent épouser. Tu vois, voilà. Donc, pour le mettre, à mon avis, de ce que je vois, il faut venir le mettre du haut vers le bas. Voilà. Là, je pense que c'est rentré. Et là, je viens de le clipser. Voilà. Cool. Bon, je vous garde en ligne. Moi, je vais allumer la chaudière et on va voir si ça réagit. Suspense. Voilà. Bon. On a déjà quelque chose. C'est bon signe. On va attendre qu'il fasse tout son bordel. Ça, évidemment, on enlève. Franchement, il est beaucoup plus classe que l'autre. Vous, vous voyez ces lumières-là clignoter à l'écran parce qu'à mon avis, c'est bizarre. Je filme en 50 fps. Est-ce que c'est différent ? Bref, on s'en fout. Alors, le bordel, il est tactile. Qu'est-ce qui est tactile, en fait ? Ouais, franchement, ça, c'est tactile. Tu vois ? C'est classe. On peut choisir la langue. Donc, français. Dommage, il n'y a pas le belge. Bon, on va mettre le français. La date actuelle. Le 1 du 12. OK. 2021. Et nous sommes... Ah ouais, il est 13h54. 54. On va mettre 50. Tu sais, comment je fais quand je règle l'heure ? Moi, j'attends toujours que ça passe en... Ça passe pile. Voilà, 55. Tac. Comme ça, je suis sûr que je suis bon. Vous avez terminé l'assistant. Ouais. Configuration du système. Alors, installation. Générateur 1. Pression d'eau, je suis à 1,8 bar. D'accord. Ouais, le départ, il est à 14 degrés. C'est parce que la chaudière a été éteinte. Consigne, température de départ 90. Putain, elle est réglée un peu. On va descendre à 65. Parce que ça, c'est quand même vachement, vachement, vachement haut. Alors, c'est simple. Il y a un truc dans le thermostat, tu vois, aide à la navigation. Et c'est comme un tuto, en fait, à même le thermostat. Donc, ça, c'est Coolos. Régulation. Information. OK. Ici, vous pouvez régler les paramètres de l'installation. Ça, c'est cool. Ici, vous pouvez trouver des informations sur l'installation. Mais ça, c'est bien. La pression d'eau, la température. Les réglages. OK. Élément de commande. Bienvenue. Nous allons décrire l'interface. Les touches actives sont allumées. Voilà. Tout ce qui est allumé, c'est actif. Alors, on a quoi ? On a le V. Alors, ça ne clignote pas du tout. Je vois qu'à l'écran, ça clignote. Mais en vrai, ça ne clignote pas du tout. On a le V. On a les trois barres. On a le retour. On a le point d'interrogation. Et alors, la flèche ici avec le plus pour défiler l'image. Il est beaucoup plus classe. Pour vous mettre ça à côté, j'ai envie de vous dire, tu vois. Là, on est sur un truc. Tu sais, ça fait tout de suite nouvelle installation. Alors que vous avez une chaudière. Vous pouvez avoir une chaudière de merde. Que ça irait très bien. Ça va être des options. Tac. Parfait de retourner. En fait, c'est un tuto. Ils sont en train de me faire un tuto. Ok, tu appuies sur ça, ça fait ça. Tu appuies sur ça, ça fait ça. Ok. Très important déjà, de base, pour vérifier que le thermostat envoie bien la consigne vers ma chaudière. Tu vois, lui, il me détecte 14,5. Putain. Pardon. Il me détecte 14,5. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avec le plus ici, je vais lui mettre une consigne à 26, 27, on s'en fout. Sur une période, on va dire, de 5 heures. Voilà. Donc, ça veut dire que là, jusqu'à 18h59, il va me maintenir. Ou en tout cas, il va essayer d'atteindre 27 degrés. Donc, moi, je vais aller à la chaudière. Voir si le brûleur s'est enclenché et voir si tout va bien déjà. Donc, moi, ce qui me rassure, c'est que ça me lie déjà la pression d'eau. Ça me lie la température de départ, etc. Je peux modifier d'ici. Maintenant, j'ai envie de voir si la consigne est reçue. J'arrive. Alors, la chaudière n'a pas démarré. Je vais essayer de comprendre pourquoi et je reviens vers vous quand j'ai dit concret. A toute. Alors, tu vas te foutre de ma gueule, regarde. J'ai mis le thermostat, j'ai mis la consigne à 21 degrés. Température ambiante 16. Putain, la chaudière ne démarre toujours pas. Mais en fait, je suis juste con. Pendant mon absence, le client, il est venu sur le chantier. Et il a baissé manuellement la consigne de l'eau chaude du départ. Comme ça, en même temps, tu vois la gueule de la chaudière. C'est vraiment une ancienne qui date de... Qui date de 2010, quelque chose comme ça. Alors, évidemment, comme la consigne sur mon thermostat est de 21 degrés et que le thermostat détecte 16. Là, en montant la température de chaude, la chaudière doit démarrer obligatoirement. Voilà, on va la mettre départ sur 60. On va commencer par un truc standard. Et l'eau chaude, on va la laisser à 60 aussi. Et puis les clients, ils aviseront. Tu vois, donc là, si je vais au thermostat... Attends, je vérifie que ça s'allume bien parce que je dis de la merde, peut-être. Ouais, ça vient de se mettre en route. Nickel. Ça vient de se mettre en route. Et donc, du coup... Là, si je vais à mon thermostat et que je check, tu vois, je suis censé avoir... Hop, information. L'état du brûleur doit être en marche. Voilà, tu vois. L'état du brûleur en marche. Alors que jusqu'à présent, il était à l'arrêt. Ça veut dire que la chaudière commence à tourner. Donc, en type de régulation, pour l'instant, à chaque fois, quand c'est comme ça, moi, je ne vais pas te mentir. Je ne me prends pas la tête, tu vois. Je fais une régulation tout ou rien parce que les futurs acheteurs de l'appartement, ils auront une plage horaire spécifique à leur agenda, etc. Donc, moi, je ne vais pas commencer à tabler et à leur imposer un truc. Donc, moi, c'est en manuel et en mode tout ou rien. Ça veut dire que tu mets ton thermostat à 21. Eh bien, la chaudière va maintenir 21 degrés jusqu'à ce que tu l'éteignes. Voilà. Techniquement, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire une régulation, même si elle est simple, mais au moins une régulation programmée. Tu vois, l'idéal, c'est d'avoir une sonde extérieure. Mais si tu n'as pas ça et que tu as une… Enfin, la sonde extérieure, j'ai envie de te dire, moi, je n'en mets jamais. En tout cas, même là où j'habite, je n'en ai pas et j'ai une régulation NEST. Parce que je sais parfaitement mon programme de vie, je sais parfaitement régler une chaudière pour qu'elle chauffe quand je suis là, quand je ne suis pas là. Je sais que moi, mon épouse, elle a froid en dessous de 20 degrés, donc il faut que ça maintienne à 21. Bref, voilà, tu vois, ça, c'est la vie de tout un chacun. Donc, globalement, c'est ça. Voilà, j'espère que ça t'a plu. C'était une vidéo très simple, beaucoup de blabla. Enfin, non, même pas beaucoup de blabla. Là, pour le coup, j'ai essayé de rester sage. Tu vois, donc là, j'ai les radiateurs qui commencent à chauffer. Ça, c'est bueno. Tu vois, regarde. Ça, tu vois la gueule de l'appartement par la fenêtre en même temps. C'est sympa, hein ? C'est un beau petit appartement, simple. Et donc, j'estime qu'il ne manquait plus que ça. C'est le beau thermostat pour sublimer un peu le tout. Là, il est fini de rénover. Encore deux, trois détails de peinture à finir et on est bueno. Voilà. Allez, moi, je vais clôturer la vidéo avec ça. Je ne te fais pas un truc en détail sur comment régler un thermostat dans cette vidéo. Si tu veux que je t'en fasse un, tu me lâches ça en commentaire et je t'en ferai. Il faut savoir que moi, je travaille principalement avec Vaillant. J'ai toujours été super satisfait de cette marque. Alors oui, il y aura les puristes qui vont me dire « Ouais, frisqué, c'est meilleur, etc. » Oui, c'est meilleur. J'en suis totalement conscient et je suis d'accord avec ça. Ce n'est pas le même prix. D'accord ? Donc, on parle aussi en termes de rapport qualité-prix. Une frisqué, évidemment que c'est mieux que Vaillant, mais ça coûte trois fois le prix. Tu vois, donc si moi, mon client veut mettre le prix pour une frisqué, ce serait une frisqué ou une Weishoft ou une... Vizman, je déteste. Buderus, j'aime bien, mais Vizman, je déteste. Ça, ça, c'est dit. Donc, s'il y a quelqu'un de Vizman qui vient par ici, je ne vous ai pas. Voilà, comme ça, c'est dit. Non, vraiment, je travaille Vaillant, donc je ne vous présenterai pas mal de choses Vaillant. Alors, je ne suis pas sponsorisé pour autant. C'est juste que ça me fait du contenu. Vous, ça vous fait des trucs à voir. Voilà, tout le monde est content. Si ça vous plaît, abonnez-vous, commentez. Et vous savez déjà toute la petite poésie. Il faut que je nettoie cette caméra. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501